Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire cette petite vidéo pour vous remercier parce que vous êtes plus de 10 000 abonnés donc quand j'ai commencé je ne pensais pas du tout être à 10 000 abonnés je pensais que ça serait petit, que ça resterait petit et puis ça a fait petit, ça a grossi, ça a grossi et maintenant on est à 10 000 abonnés pour moi c'est un chiffre auquel j'aurais jamais, jamais, jamais pensé et on est à 1,5 million de vues sur ma chaîne depuis le début donc ça aussi c'est un truc, je ne peux pas vous dire pour moi c'est un truc vraiment immense et donc je voudrais tout simplement vous dire un grand 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 merci et j'espère qu'on se retrouvera encore longtemps sur cette chaîne alors là je trouve que ma chaîne s'essouffle un peu elle n'est plus aussi dynamique, elle n'est plus aussi bien alimentée que d'habitude donc ça c'est de ma faute, ça vient de moi donc ce que je voudrais c'est changer un peu, pas grand chose mais je voudrais vous mettre le lundi des recettes pour le mercredi dans les recettes du mercredi ça sera soit un gâteau à faire avec les petits enfants soit des décos ou soit des gâteaux qui peuvent amuser les enfants et où, ben vaut mieux quand même que ce soit un adulte qui le fait je vais vous mettre le vendredi, voire éventuellement le jeudi s'il faut plusieurs jours les gâteaux du week-end, comme ça vous avez le temps de les voir le jeudi le vendredi et s'il vous plaît vous avez le temps de le faire pour le week-end alors ça c'est le deuxième point alors le troisième point c'est je voudrais vous donner une fois par semaine la clé de ma chaîne c'est à dire je m'explique si vous avez des questions à me poser sur moi, sur mes recettes, sur ce que vous voulez s'il y a une recette qui vous tente et que vous ne savez pas faire si vous avez besoin de conseils, si vous avez des renseignements à me demander vous le faites et une fois par semaine je répondrai à une ou plusieurs personnes selon la question ou selon ce qu'on m'a demandé alors pour ce qui est des shorts je voulais juste vous dire que si vous êtes des habitués de ma chaîne c'est vrai que pour certaines personnes les shorts peuvent être inutiles pas bien trop rapide etc mais les shorts sont juste là en ce qui concerne les recettes ils sont juste là pour pour faire connaître ma chaîne à des gens qui ne la connaissent pas c'est juste des vidéos que j'ai déjà mises et qui sont en raccourci pour montrer aux gens ce que je fais donc si vous êtes abonné à ma chaîne et que c'est un short de recette forcément il y a des chances qu'ils ne vous intéressent pas je ne donnerai pas de nom parce que je ne m'en souviens plus et puis même si je m'en souviens je n'ai pas à dénoncer les gens je n'ai pas à dire mais c'est vrai que l'autre jour j'ai une personne qui m'a dit mais moi je préfère les recettes que les shorts ok pas de problème c'est juste que les shorts ne touchent pas les mêmes personnes que ceux qui regardent ma chaîne les seules vidéos que je mets en short et qui risque de vous intéresser parce qu'elles ne sont pas forcément je dis bien pas forcément en vidéo c'est les décorations de gâteau les petits objets déco en pâte à sucre pâte d'amande etc et les vidéos d'animaux parce que ça généralement elles sont tournées exprès pour correspondre au short voilà donc j'espère que j'ai été claire sinon je pourrais toujours vous apporter d'autres renseignements si vous vous posez des questions encore et après je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là on va commencer à attaquer les recettes de Noël donc il y aura des recettes de Noël sur ma chaîne et ensuite point très important ma chaîne est ouverte depuis deux ans et demi maintenant et je me suis aperçue avec le temps que pour tout ce qui est plat en sauce plat cuisiné etc il vaut mieux le cookéo ou une cocotte minute parce que toutes les recettes au cookéo peuvent être faites à la cocotte minute et donc maintenant des plats j'en mettais déjà pas beaucoup mais les plats gentils plat en sauce légumes etc ils seront faits maintenant au cookéo pour la bonne et simple raison comme je vous l'ai dit que je trouve que le compact cook est pas du tout du tout du tout du tout pratique après pour les flancs ça restera au compact parce que il n'y a rien de tel c'est vraiment un petit bijou pour faire les crèmes les pâtes à gâteaux les pâtes à gâteaux etc ça sera soit fait au compact soit fait à la main alors les recettes très simples qui peuvent se faire à la main je vous les montrerai ça économisera un peu l'électricité pour moi pour mon budget et pour la planète alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir merci